Chapitre 4. Je mens au Père Noël. Le Père Noël n'est absolument pas content. Il me tire par l'oreille. « Mais qu'est-ce que tu fais dans mon traîneau ? » « Hein, et pourquoi t'es habillé comme ça, avec un masque ? » « Hein, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu es un voleur ? » Je dis d'une toute petite voix. « Excuse-moi, excuse-moi, je voulais juste te parler, Père Noël. » Le Père Noël me lâche immédiatement l'oreille. « Tu voulais me parler ? Mais c'est pas le bon moment. Tu vois que je suis très occupé. Je dois donner les cadeaux aux enfants sages. » « Tu n'as qu'à m'écrire une lettre, comme tout le monde, pour me faire ta liste de Noël. » « Vite, vite, vite. Je dois réfléchir à un mensonge. » « T'écrire ? Mais non, je ne peux pas. Je ne sais pas comment lire et écrire, monsieur. Mes parents ont refusé de m'envoyer à l'école. Ils m'ont forcé à devenir un voleur, un voleur. C'est pour ça que je suis habillé comme ça, comme un voleur. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'être un voleur. Je ne veux pas être un voleur. C'est terrible. Père Noël, s'il te plaît, Père Noël, tu es le seul qui puisse me sauver, Père Noël. Tout le monde sait que tu es très gentil, Père Noël, très gentil. » Le vieil homme me regarde et il a pitié de moi. Il soupire. « Oh oui, pauvre petit enfant. J'aimerais bien t'aider. Mais je dois d'abord finir de délivrer tous mes cadeaux. » « Hé, hé, vite, 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 je lui réponds. Mais je vais venir avec toi, Père Noël. Ça serait plus rapide, tous les deux. Moi, je suis habitué à monter dans les cheminées. Tu sais, parce que je suis un voleur. » Le Père Noël réfléchit et puis il dit « Ok, d'accord. Ça va être un bon travail pour toi. Très bien. » « Ah, 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 le Père Noël m'a cru. Ah, il est trop bête. » Là, il me donne un grand cadeau et paf, quelques instants plus tard, c'est moi, avec l'aide du Père Noël, je passe dans les cheminées et puis je dépose les cadeaux aux pieds des sapins. Ah, 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 superbe, superbe. Le Père Noël me dit « Merci, merci. Merci, petite, c'est gentil. » « De rien, Père Noël, de rien, Père Noël. Je peux conduire pour toi, si tu veux. » « Non, je préfère pas, petite, » dit le Père Noël. « Allez, on y va. On a encore beaucoup de travail. »